bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans ce dernier numéro de carte blanche l'émission où je vous servais sur un plateau ce que je pensais quand j'en avais envie j'ai envie de profiter de cette dernière critique en fait pour évoquer un sujet qui est assez anecdotique mais qui me semble important de justifier ou en tout cas de mettre en avant pour vous expliquer pourquoi je fais ça vous avez dû remarquer à plusieurs reprises dans l'année j'ai sorti des vidéos on va dire un petit peu en retard en retard c'est toujours à prendre avec des grosses pincettes parce que sortir une critique le lundi ou le mardi pour un film qui sortit le mercredi d'avant non plus trop en retard mais où je prenais le temps de justement la sortir pour faire un duo avec quelqu'un alors ça peut vous sembler bizarre parce que j'ai remarqué de manière globale que dans youtube il y a peu de youtube heures qui font justement des critiques avec des invités ou en tout cas des invités différents à chaque vidéo moi ça me semble important en fait parce que alors certes c'est très bien que je donne mon avis sur des films vous vous doutez que si je fais ça sur youtube c'est aussi parce que ça me semble important ou en tout cas que j'ai envie de donner mon avis sur les films qui sortent en salle et du coup ça m'intéresse quand même de partager ce que je pense d'un long métrage mais parfois c'est bien aussi de partager le point de vue de quelqu'un et j'avoue que si je le pouvais je ne ferais que des critiques en duo bon ça représente énormément de boulot et ça représente énormément de temps de montage énormément de temps de rendu de mise en ligne etc donc c'est pas non plus faisable tout le temps mais vraiment c'est un truc que je ferais tout le temps si je pouvais parce que c'est un plaisir immense à chaque fois de partager le point de vue des différents invités de voir à quel point on a chacun une vision un petit peu diamétralement opposé ou complètement en adéquation du septième art de juste parler d'un film et d'en parler de manière très large parce que vous avez remarqué mais les critiques en duo c'est des critiques sont souvent extrêmement longues qui sont entre les 25 et 40 minutes des fois si c'est en duo et que c'est long je pense notamment aux dernières vidéos qu'on a fait avec kevin où on avait plein de choses à dire et en même temps les films se prêtent un petit peu à ça mais voilà c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait parce que au delà de parler de film au delà d'évoquer des sujets qui sont denses au delà d'avoir un moyen de bien rebondir c'est surtout un bon moyen en fait de voir à quel point lorsqu'on donne son avis sur un film c'est aussi bien d'en parler avec quelqu'un pour moi ça a toujours été ça le cinéma le cinéma c'est certes bien quand on y va tout seul mais c'est encore mieux quand on peut en discuter avec quelqu'un lorsqu'on peut partager un point de vue lorsqu'on peut dire est ce que tu as vu tel film ouais j'ai vu tel film t'en as pensé quoi j'en ai pensé ça 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 ah bah moi tu vois j'en ai pensé ça et du coup c'est pas totalement d'accord mais ça rejoint un petit peu ce que tu dis si vous saviez le nombre de fois où j'ai vu un film et où le fait d'en parler avec quelqu'un qui l'avait également vu ça m'a permis de prendre un vrai recul et de me dire mais en fait j'avais pas du tout vu ça c'est impressionnant en fait ce que tu me dis là ça me donne vraiment une autre perspective sur mon métrage et ça me permet de leur penser d'une autre manière et en fait c'est ça que j'adore le fait que lorsqu'on en parle avec quelqu'un lorsqu'on évoque un film avec une personne tierce qui l'a vu aussi on a un recul on a un regard différent on a une manière de de reconcevoir le long métrage et de se dire eh ben en fait on a chacun notre manière d'interpréter un film et de toute façon tous les cinéphiles vous diront en tout cas tous les cinéphiles ouverts d'esprit vous le diront un film change de point de vue en fonction de la personne qui le regarde certains vont avoir un oeil à viser sur un film d'autres vont pas réussir à rentrer dedans d'autres vont carrément se sentir à côté de la plaque et ne pas avoir l'impression que le film essaye de les toucher ou de les transporter et c'est ça qui est fort et du coup je trouve que dans le fait de faire des critiques en duo c'est ça en fait qui fait que on a vraiment envie d'écouter quelqu'un pour moi j'écouterais beaucoup plus quelqu'un qui a un invité et avec qui va y avoir une vraie discussion autour d'un film plutôt qu'une personne tout seul qui va certes potentiellement bien parler d'un film mais qui aura que son avis et aura peut-être du mal à rebondir dessus et j'ai toujours apprécié par exemple j'en sais un bon plus au début parce que maintenant j'ai un peu du mal le bazar du grenier lorsqu'il parle un petit peu des films ou des personnes qui avaient des invités j'ai toujours plus regardé les critiques de clapman lorsqu'il était avec quelqu'un et que du coup ils pouvaient rebondir ensemble sur un film ou même rage lorsqu'à une époque il se permettait de faire des petits duos à gauche et à droite avec quelques invités ça fonctionnait extrêmement bien et du randal lorsqu'il faisait des duos je sautais direct dessus et je regardais lorsqu'il faisait une critique avec quelqu'un d'autre chacun maintenant a décidé de faire sa route tout seul j'ai l'impression et moi ça changera pas je continuerai clairement à faire des vidéos en duo parce que j'aime beaucoup trop ça et à chaque fois j'ai des amis et des invités qui sont extrêmement passionnant et qui sont un bonheur à écouter mes chers invités cette vidéo vous est dédiée merci à vous d'à chaque fois me suivre dans mes délires et mes envies de critique en duo voilà merci de m'avoir suivi cette année pour carte blanche j'espère que ce format vous aura plu on se retrouvera forcément l'année prochaine pour parler à nouveau d'un sujet libre je ne sais pas encore ce que ce sera et on verra comment le format s'appellera et d'ici là n'oubliez pas ce que je vous disais à chaque fois si j'avais envie d'en parler et bien j'en parle on 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 on